A ce monsieur, il y a une chanson qui parle merveilleusement du chœur. Alors le prénom, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est Esther Williams, et qui s'intitule le titre « Écoute ton chœur ». Mais en tout cas, merci d'adoucir un peu l'ambiance avec la musique que vous programmez. Il y a Demis Rousseau, Charles Aznavour, Léo Ferré, je crois, et également M. Bachelet, je ne me rappelle plus du prénom. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur, pour atténuer la colère de la personne qui est passée. Merci. Est-ce que je peux vous demander de relire votre joli poème que vous l'avez pris sur la vitre de la pharmacie ? Allez, on va vous écouter de nouveau. Oh, je n'entends pas, excusez-moi. Je dis si on peut réécouter votre poème, la colère. Ce sont... Ce n'est pas de moi, hein. Je suis passée cet après-midi devant une pharmacie. Il y avait, bon, comme il se doit, comme toujours, une vitrine. Sur la vitrine, il y avait ces petites phrases. Alors, je me suis arrêtée et je les ai notées parce que je trouvais qu'elles étaient belles. Et en plus, ça parle de la colère. Et le monsieur qui était vraiment très en colère, je ne sais pas son prénom. Et voilà. Oui, je sais. Je vous ai demandé de relire, puisqu'il y a quelqu'un qui vient de nous appeler. Et il demande... Je crois qu'il va noter ce joli poème. On vous demande de relire. Voilà. Laisse-la passer. L'amour est rare. Attrape-le quand il passe. Les doux souvenirs, garde-les dans ton cœur. Mère Thérésa de Calcutta. Et il y a également une chanson qui s'intitule Écoute ton cœur. L'interprète, c'est Esther Williams. Mais je ne suis pas sûre du prénom. Je crois que c'est Esther Williams. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Félicitations d'avoir calmé le monsieur. Merci. Bonne soirée. Voilà. Ça, c'était pour Xavier. La colère, oui, c'est vrai. Elle revient toujours la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Je ne veux pas être prêt à partir. La colère et là, c'est vrai. Merci. Bienvenue.